Dans l'atelier du sculpteur, les oeuvres anciennes côtoient les compositions plus récentes. Olivier Strobel aura travaillé jusqu'au bout, même si ces derniers mois, il se déplaçait difficilement. À la fin, il venait de moins en moins à l'atelier, mais il était toujours dans le rêve de projet, de réalisation, à effectuer suivant ses rêves, ses croquis. Il nous en parlait quotidiennement. Au terme travail, Olivier Strobel préférait en effet ceux de jeu et de rêve. Biberonné à l'art depuis sa naissance, Olivier Strobel est très jeune, habité par l'amour de la sculpture. Conçu pour interagir avec la ville, occuper l'espace, jouer avec les perspectives, ses oeuvres monumentales d'acier et de bronze vont marquer le pays et surtout le paysage. Tel ce Phénix 44, placé en 1994 à Venue-Louise, hommage à la Libération. Il passait beaucoup de temps à réfléchir à comment est-ce que la sculpture, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, allait s'inscrire dans son environnement. Il fallait que ce soit dans un parc, il fallait que ce soit avec de la nature. Et il ne l'aurait pas voulu spécialement sur des pavés ou sur un trottoir. Flight in Minds, installée pendant plus de 20 ans dans le hall des départs de Brussels Airport, est une autre de ses oeuvres emblématiques. Elle sera déplacée et inaugurée sur le chemin vers l'aéroport après avoir été endommagée lors des attentats du 22 mars. Sa passion des grands espaces, ses rêves de grandeur et de hauteur, Olivier Strobel les avait réalisés aussi par la pratique du deltaplane. Ça a été une chose extraordinaire pour moi et ça m'a apporté évidemment beaucoup. Et aujourd'hui ? Je vole encore dans ma tête, tout le temps, toutes les nuits, je vole en rêvant. Et je pense à de nouvelles sculptures vues du ciel. A la demande du sculpteur, ses héritiers continueront à faire vivre ses oeuvres et son atelier qui reste accessible au public. Merci. 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 Merci.